Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Ancien maire d'Al-Jamé, président du conseil d'administration de la SOTRA, Youssouf Silla s'est éteint le samedi 4 novembre 2023. Un décès qui, vous le verrez dans cette édition, a laissé plus d'un de ses collaborateurs sous le choc. Dans cette édition également, retour sur la rencontre entre le Premier ministre Robert Beugré-Mambé et les acteurs de la Cannes 2023. A moins de 70 jours de la compétition, ces derniers sont au pied levé pour organiser la meilleure Cannes possible. Et la représentation des Nations Unies en Côte d'Ivoire vend debout pour la jeunesse. De concert avec le gouvernement, l'entité a organisé une journée carrière en vue de mieux préparer les jeunes à une vie professionnelle accomplie. La commune d'Al-Jamé est en deuil. Elle vient de perdre l'un de ses illustres fils. Le décès de l'ancien maire de la commune d'Al-Jamé, Youssouf Silla, a été annoncé le samedi 4 novembre. La triste nouvelle a conduit une équipe de 7 Infos à la mairie d'Al-Jamé, où ses collaborateurs sont encore sous le choc. Aujourd'hui, il m'est très difficile de parler de cet homme, de parler de ce grand homme, parce que si là il souffre, on ne finira jamais de parler de lui en bien. Ce monsieur, il était un père pour nous. Ce monsieur, il était notre formateur. Ce monsieur, il nous a tout appris. Je pense qu'à chaque fois que je parle de ce monsieur, j'ai les larmes aux yeux. Ponte du Rassemblement des Républicains, Youssouf Silla a été au cœur du dispositif qui a porté l'ancien parti d'Alassane Ouattara, muet depuis en RHDP, au pouvoir en 2010. Il était également le président du conseil d'administration de la Société des Transports Abidjanais. Pour rappel, Feu Youssouf Silla a dirigé la mairie d'Al-Jamé pendant près de deux décennies, de 2001 à 2018. Un hommage lui sera rendu ce jour par le député maire Fareikou Soumaoro, maire actuel de la commune d'Al-Jamé. On n'a plus de temps de sommeil et aucun détail ne doit nous échapper. Ce sont là les premiers mots du Premier ministre, chef de gouvernement et ministre des Sports et du cadre de vie, face aux acteurs chargés d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Robert Begrimambé, président Réunion, le vendredi 3 novembre 2023, à son cabinet au plateau. « Aucun détail ne doit nous échapper. Notre vigilance, notre grande, grande, grande vigilance et surtout notre esprit sportif, l'esprit sportif. » Autre point à l'ordre du jour, l'organisation de la Ligue des champions féminines de football qui a démarré le 5 novembre. Le chef de gouvernement s'est rassuré que tout est mis en œuvre pour la bonne tenue de cette compétition, qui est un test pour la Côte d'Ivoire en termes d'organisation. « Nous avons fait la revue de points concernant la 34e édition. Il était important pour M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, de savoir exactement quelles sont les avancées réelles sur tous ces points. Et chaque président de commission technique a eu à exposer, à répondre à un certain nombre de questions. Et il a été décidé de faire un atelier en début de semaine prochaine afin qu'un rapport, une synthèse complète soit rendue à M. le chef du gouvernement. » Sur les instructions du Premier ministre, chef de gouvernement et ministre des Sports et du cadre de vie, un séminaire se tiendra dans les jours à venir, invitant ainsi tous les acteurs impliqués dans l'organisation de la CAM. Rappelons que la Côte d'Ivoire veut relever le défi d'organiser la meilleure Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée sur le continent. Créer des ponts entre l'écosystème anglophone et l'écosystème francophone des start-up, voilà l'ambition de l'initiative Beyond Fintech Africa. Beyond Fintech Africa est une plateforme d'échange et de partenariat pour les nouvelles technologies en Afrique francophone et anglophone. « Dans les pays anglophones, le langage est bien sûr anglais et puis il m'utilise mieux les termes fintech. Voilà, et je ne parle pas de la langue, je ne parle pas de langage fintech et de langage start-up. Et c'est ça qui manque ici, les gens n'ont pas cette maîtrise et je crois qu'en créer des plateformes comme ça, ça va aider à croître la maîtrise. » L'idée ici est de rassembler les acteurs africains du secteur pour favoriser le partage de connaissances, le développement des compétences et la création de nouvelles opportunités autour du thème « Accès au capital, nouvelles perspectives ». « La principale raison qui fait qu'on a plus de venture capital qui est injecté en Afrique anglophone, c'est l'origine de ce financement-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, 40% de la totalité du financement accordé à des start-up en Afrique venait des États-Unis. Donc ça veut dire que 40% de l'argent qui était distribué à des start-up parlait anglais. Et ça, c'est vraiment pour faire simple, mais du coup, ça crée forcément un problème de compréhension, puisque les entrepreneurs d'Afrique francophone, ne parlant pas forcément cette langue-là, ont du mal parfois à s'adresser à des investisseurs. Cette première sortie du Beyond Fintech Africa est en préparation d'une grande conférence de deux jours qui se tiendra l'année prochaine. Ils sont venus nombreux, ces jeunes, à participer à la journée carrière, initiée par les Nations Unies ce vendredi 3 novembre à l'amphithéâtre A, district de l'université, Félix Oufoué-Boigny. « Comme vous le savez, le président Alassane Ouattara a décrété 2023, année de la jeunesse. Et pour le système des Nations Unies, ici en Côte d'Ivoire, on a voulu célébrer l'anniversaire, le 78e anniversaire de l'organisation des Nations Unies, avec la jeunesse ivoirienne, et notamment ici, à l'université Félix Oufoué-Boigny. Et avec le soutien à la fois du président de l'université et du ministre Mamadou Touré pour la promotion de la jeunesse, nous avons organisé cet événement, jeunesse et carrière, avec la jeunesse ivoirienne et les étudiants ivoiriens. Cette journée carrière a été organisée dans le cadre des journées des Nations Unies, avec pour but d'accompagner la jeunesse dans le monde du travail et appuyer les actions du gouvernement dans la promotion de la jeunesse. J'ai énormément appris, j'ai suivi le panel, on a eu plusieurs informations qui ont été très enrichissantes. On a aussi appris comment être bénévole, comment être volontaire. On a aussi eu plusieurs opportunités de stage, des opportunités d'embauche. Ça a été très enrichissant pour nous étudiants, et puis particulièrement pour nous étudiants des universités publiques qui n'ont pas suffisamment d'avantages. Une occasion pour près de dix entités en lien avec les Nations Unies, dont le Haut Commissariat des Réfugiés ou encore l'Organisation Internationale du Travail, sans oublier l'ONU Femmes, de se faire représenter et se faire connaître auprès des jeunes. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci.